Bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, vous avez été bénis et que vous avez passé une très bonne journée, n'est-ce pas? Hier, nous avons vu un sujet des plus intéressants. Est-ce qu'il y a un créateur? Parce que les hommes pensent qu'ils sont Dieu sur la terre. Eh bien, nous avons vu, oui, que Dieu existe. Et non seulement que Dieu existe, mais des hommes ont pu s'approcher de lui. Moïse et 70 anciens ont vu sous ses pieds. Puis Moïse l'a vu de dos. Et finalement, Moïse, lorsqu'il a été ressuscité, il a pu le voir face à face. Et cela nous donne de l'espoir, de l'espérance que nous aussi, nous sommes conviés à la fête et que nous pourrons contempler la face de Dieu. Si le monde, aujourd'hui, semble sans espoir, Dieu, lui, nous donne de l'espoir. Dieu nous donne de l'espoir parce que Dieu, par Jésus, nous a montré qu'il nous aime et qu'il veut que nous rentrions dans sa communion. Les amis, la plus grande chose, le plus grand privilège qu'on puisse avoir, ce n'est pas comme pour certains d'être président de la République, mais c'est d'être l'ami de Jésus. Ça, c'est le privilège. Ce soir, notre sujet est aussi intéressant. L'homme fort est lié. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Il y a une année, je faisais du recensement pour la mairie des Abîmes et j'ai recensé les lieux les plus dangereux des Abîmes. Là où personne ne voulait aller, j'ai demandé à y aller. Tout le monde voulait aller dans de beaux bâtiments. J'ai dit, laissez-moi les endroits les plus malfamés, les plus dangereux. Je vais y aller. Et tout le monde me regarde. J'ai pris la rousse d'Amias. J'ai pris le ghetto de Boissau. Et j'ai été recensé. Et effectivement, je peux vous dire que ce n'était pas des endroits paisibles. Mais j'ai rencontré là des gens aussi formidables. D'accord? Il y a des gens formidables qui habitent là et qui ont un grand cœur. Il n'y a pas que des malfoirs qui habitaient là. Et alors, mes chers amis, alors que je le recensais au cœur même du bloc à Boissau, j'ai fait la connaissance d'un homme. Il était en fauteuil roulant. Et il était dans une petite maison en bois au beau milieu du ghetto. Et avec des hommes autour de lui. Et il m'a demandé, qu'est-ce qu'on a fait là? Alors, j'ai dit, justement, je vais t'expliquer parce que j'avais besoin de devoir aussi. Et je lui ai expliqué pourquoi je recensais les gens et tout, c'était quoi. Et ses amis qui me regardent. Alors, mais lui, il paraît intéressé. Et finalement, on en est venu à parler de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à leur parler de Dieu. Et chaque après-midi, il m'attendait là avec ses amis. Et ils faisaient, ils mettaient une petite halte dans leurs affaires. Et on parlait de Dieu. Et j'avais ma Bible avec moi. Et on parlait de Dieu. Et alors, il m'a dit, vous voyez, j'en avais habillé là, là. Les vois-vous, le soleil commençait à faire un petit brin, pas passer tel côté, tel côté. Parce qu'il n'y a pas de boire. Il a commencé à me donner des indications où est-ce que je devais aller. Je lui ai dit, OK. Et un jour, le soleil s'est couché un peu plus tôt. Et il était vers les 18 heures. Et je me suis retrouvé dans une rue. Pas là où il m'avait dit de ne pas aller. Mais j'étais sous la route. Et je vois débarquer un colosse. Je fais à droite. Il fait à droite. Je fais à gauche. Il fait à gauche. Il a les yeux rouges. Je me dis, bon, lui, il a dû prendre quelque chose. Et habillé comme j'étais avec ma chemise à grande manche. J'ai dit, lui, il va me braquer. Il a l'intention de me braquer. Alors, je le regarde. Et arrive l'homme en fauteuil roulant. Il n'est pas très costaud. Et il regarde le gars. Il dit, hé. Et le gars, il dit, le gars se met à détaler comme un lièvre. Un gars en fauteuil roulant. Le colosse aurait pu le prendre avec son fauteuil roulant et le plier. Mais j'ai constaté que c'était le boss. Même s'il est diminué, il est handicapé. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a fait. Et je peux vous dire, le colosse a détalé. Il m'a oublié. Et il m'a regardé avec un sourire. Il m'a dit, vous pouvez aller. Je lui ai dit. Les amis, cette histoire, eh bien, me restez dans la tête. Lorsqu'on est fort, on est fort. Un peu, c'est tout. Voyez ou fort? Lorsqu'on est fort, on n'a pas besoin de dire qu'on est fort. Tout le monde voit qu'on est fort. Les gens qui parlent, qui disent, «Oui, en, qui est un, un, ou pas fort, c'est qu'on est fort. » Regardez les films karaté pour ceux qui regardaient. Vous allez voir que les petits Chinois qui ne sont pas forts, c'est eux qui ne font plus de gestes, plus de... Mais les grands maîtres sont tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont forts. Eh bien, les amis, c'était l'homme fort du bloc. Personne ne faisait quoi que ce soit sans son aval. Bien qu'il soit infirme, bien qu'il soit en fauteuil, en fauteuil roulant. Au vu de cette histoire, nous pouvons donc comprendre la parole que Jésus a prononcée dans Mark 3 et le verset 27. Mark 3 et le verset 27. Mark chapitre 3, verset 27. C'est Jésus qui prononce cette parole. « Et voici ce que Jésus déclare. » Mark chapitre 3 et le verset 27. Il dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera ses biens. « Et c'est une logique, si vous êtes dans votre maison, pour que le voleur puisse vous voler en votre présence, mais il faut qu'il soit plus fort que vous, vous voyez ou faux ? » Alors vous êtes assis chez vous, vous voyez là où il rentre et il se sert. Automatiquement, vous allez défendre vos biens. Et bien Jésus dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans avoir auparavant lié l'homme fort. Après l'avoir lié, il pillera sa maison. » Alors de quel homme fort Jésus parle-t-il ? Et bien nous allons le découvrir dans le même chapitre au verset 26. Mark 3, verset 26. Jésus dit ceci, « Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. » L'homme fort dont Jésus parle ici, c'est Satan. Satan, c'est l'homme fort de la terre. Pourquoi Jésus dit « l'homme fort » et ne dit pas « l'ange fort » ? C'est parce que Satan se présente comme étant le représentant de ce monde. Et Jésus a eu l'occasion de dire dans Jean 14 et le verset 30, il dit, Jésus dit ceci, il dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » C'est le prince de ce monde. Alors Jésus dit « C'est l'homme, c'est l'homme fort si c'est lui le prince, c'est l'homme fort. » Alors quelle est sa maison ? Matthieu chapitre 4, verset 5 et 6. Matthieu chapitre 4, verset 5 et 6. Quelle est la maison de l'homme fort ? Matthieu chapitre 4, verset 5 et 6. Qu'est-ce qu'il dit lui-même ? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. » Donc, ce n'est pas ce verset que je cherche. Alors voilà, c'est verset 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te posternes et m'adores. » Voyez, Satan va montrer à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit « Je te donnerai ces choses. » Ça veut dire que ces choses-là sont à lui. C'est lui qui détient ces choses. Et dans un autre évangile, il dit « Cela m'a été donné. » Alors ça, c'est une blague. Il a trompé Adéhèv pour l'avoir. Mais il dit « Cela m'a été donné. » Donc, maintenant, c'est lui qui est le maître sur la terre. Alors, Jésus dit, chers amis, que le monde entier finalement est sous la domination du malin. Et c'est ce que le malin dit. Le malin dit « Je le donne à qui je ? » Et c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de personnes qui veulent avoir de la gloire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire des engagements. Les grands chanteurs tels que Elton John, tout cela, ils vont aux États-Unis dans les marécages. Il y a une tribu indienne qu'on appelle les Seminoles, je crois. Et ils vont dans les Everglades. Et là, ces gens-là, ces Indiens-là font des invocations pour eux. Et ces gens-là sortent là engagés. Et quand ils sortent de là, ils deviennent célèbres. Ils deviennent célèbres. Et la plupart des grands chanteurs vont là. Et sans compter que même localement, les gens qui veulent avoir la gloire, des fois, ils sont prêts à tout. Et qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont voir les maîtres du monde. Ils vont voir les maîtres du monde. Maintenant, ceux qui ne chantent pas et qui vont faire des compétitions, qu'est-ce qu'ils font ? Je travaille avec un homme, il est de Mournalo. Il me dit qu'il veut donner un turbo à ses bœufs parce qu'il fait compétition de bœufs. Je dis, «A bon ? » Il me dit, «Oui, feng bay un an, feng bay un tsubo, feng bay un tsubo en tsubo en tsubo en tsubo en tsubo en tsubo en lomè. » Je dis, «Yan lò kou kay bay alors. » Il me dit, «Oui, mais c'est pour moi que c'est boosté. » Mais après, il m'a dit, «Fa un point de l'eau là, on kote l'anmen la ka foyer. » Il m'a dit, «Bon, on kote l'anmen la ka foyer. » Il m'a dit, «Oui, c'est pour un peu de flap. » Il m'a dit, «Après, c'est qu'on tue les autres. » Il m'a dit, «Mais, c'est pour ça, il ne faut pas baile. Vous ne pouvez pas baile. » Alors, je l'ai dit, «Amon, vous, baile, et c'est moi aussi baile. » Il m'a dit, «Oui, mais il y a eu encore. » Il m'a dit, «Oui, mais pendant, moi en ka baile, là, quand il y a eu de l'eau là, il m'a dit, «Mais, il y a eu de l'eau, il m'a dit, mais il y a eu de la parole, il m'a dit, 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 je m'a dit, je m'a dit, je m'a dit, parce que il faut écrire le maître du monde pour y pè dire, «Fè bef la, avancez. » Mais oui, les amis, il faut écrire. Il faut tout le monde qui peut être à l'eau, il faut qu'on soit à l'eau, il faut que vous fiez bien. Mais il faut 10 minutes là. Il faut rentrer en engagement là dans le parc de la éveil et travailler là. Et là, vous éveil, vous êtes mariés. De matin, vous êtes mariés, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Tout ça, vous avez fait, il y a des affaires. Tout ça, vous avez fait, il y a. Les amis, c'est comme ça que les choses se passent. Parce que le diable a dit, eh bien, il faut te posterner et m'adorer si tu veux ça. Et c'est comme ça que les gens rentrent en foule dans la franc-maçonnerie. Vous avez un monde qui a déposé un 4 chinois pour aller au marché. Mais il faut demander le maître du monde. Si vous n'avez marié, il faut arranger le marié là. Mais 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 il faut arranger le marié là. Des fois, nous allons faire débiter, mais nous ne nous pas comprendre. Mais il faut venir me voir. Si tu te posterner, si tu te posterner m'ador, je te donnerai. Alors, si vous ne pas posterner devant lui, et c'est ce qu'il dit à Jésus, maintenant, Jésus dit, il faut le lier pour prendre les biens de sa maison. Quels sont les biens de sa maison? Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jean 8 et le verset 44. Les amis, la parole de Dieu, heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour nous éclairer. Jésus parle à des hommes religieux. Jésus parle à des gens qui vont à la synagogue. Jésus parle à des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui sont même, selon la chair, les descendants d'Abraham. Et alors, écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus dit, vous avez pour perdre le... Je nous dis en moune, ensemble là où c'est petit à diable. Il gare qu'on l'ait tout de suite. Oui ou vous? Oui. Ah. Eh bien, il dit, vous avez pour perdre le diable. Et c'est Jésus qui dit ça. Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors, quels sont les désirs du père? Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du... Je vais poser une question. Paris, hein. Question, mais je fais aussi, mais regarde ce Paris. Qui moune qui pose je fais une blague le 1er avril? L'éveille de t'as autres. Il y a seulement, les amis, donc il dit poisson d'avril, mais sans mensonge. Il est père du mensonge. Jésus, j'ai fait ces blagues là. Aussi, nous, j'ai fait ces blagues là. Donc, ce que dit Jésus, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Chaque fois, vous avez menti. Vous avez songé que c'est des désirs à être accomplis. Terrible, hein. Terrible, la condition de l'homme. Ça nous montre, chers amis, effectivement, que nous sommes la propriété de Satan. Nous faisons la volonté de Satan et nous le faisons avec joie. c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous voulons accomplir ces désirs. l'homme qui a rencontré certains bourgeois qui a dit «Moi, nous sommes six femmes. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents, mais nous sommes contents. Nous sommes contents. tu veux accomplir les désirs de ton père. Et ça nous paraît tout à fait normal. Eh bien, monsieur, fais-moi habiter, mais en fait, tu veux, Ce n'est pas ça que vous attendez à la longueur d'une journée. En fait, tu veux, monsieur. Et ça paraît tellement normal. Mais tu as donné la vie à quelqu'un. Et pourquoi on ne dit pas, eh bien, il est mort, je vais le faire revivre. parce que Satan, c'est un menteur et il détruit la vie. Donc, les biens de la maison de Satan, ce sont les hommes, les femmes, les enfants, les amis. Pour Satan, les biens de sa maison, ce n'est pas l'or et l'argent, c'est chacun de nous. C'est ça son trésor. Parce que il veut régner. Et Jésus dit que Satan possède des armes pour retenir ses captifs. Alors, quelles sont ses armes? Eh bien, c'est le meurtre, c'est le mensonge, c'est tout ce que nous voyons ici, ici-bas, la cupidité, l'adulté, la violence. C'est cette société-là que la chose a produit. et cette société-là, chers amis, c'est là-dedans que nous sommes. C'est un tableau désespérant. Le prophète Isaïe a dit, eh bien, le corps entier est malade depuis la tête jusqu'au pied. Mais il n'y a pas lieu, bien-aimé, de désespérer. Écoutons ce que dit Jésus, notre ami, dans Luc 11, versets 21 et 23. Si Satan a pris possession de ce monde et c'est une vérité, mais Jésus va énoncer une autre vérité et cette vérité que Jésus énonce, eh bien, c'est une vérité qui nous donne beaucoup d'espoir. Luc 11, versets 21 à 23. Que dit le texte? Que dit Jésus? Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en suité. Donc, l'homme fort et bien armé, c'est Satan. Verset 22. Et voilà notre espérance, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le donnent, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles, c'est-à-dire qu'il pire sa maison. Amen! Vous comprenez ce que ça signifie pour chacun de nous, chers amis? Eh bien, ce que nous pouvons être libérés, délivrés de la puissance de Satan et de sa domination. L'autre homme plus fort que l'homme bien armé, c'est Jésus. Amen! 1 Jean 3, verset 8. La parole de Dieu dit que le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà! Satan est venu et il a capturé les hommes. mais Jésus qui est plus fort que lui est venu et il a dompté Satan. Il a enlevé toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et rappelez-vous Jésus dans le désert, Satan est venu et a dit si tu es fils de Dieu, on donne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui a dit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Après il a emmené Jésus sous le toit du temple et il a dit jette-toi en bas car il est écrit. Vous voyez lui aussi il étudie l'écriture mais c'est toujours le mensonge parce qu'il enlève un morceau du verset pour piéger Jésus. Mais comme Jésus connait la parole de Dieu, Jésus lui dit il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus à chaque fois lui donne les paroles de l'écriture et quand il dit à Jésus si tu te prosternes et m'adore je te donnerai cela Jésus lui dit retire-toi Satan et là Satan il est obligé de se retirer parce que quand Jésus lui donne l'ordre chers amis il n'a pas envie de partir mais la puissance qui se dégage du commandement et bien le démon tout son contraint mais il est obligé de plier parce qu'au nom de Jésus tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre tout genou fléchit et là chers amis Jésus l'a lié et Jésus peut plier sa maison et c'est pourquoi quand Jésus sort du désert la Bible dit Jésus sort du désert rempli du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il dit il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche et maintenant il peut sauver les hommes maintenant il peut plier la maison parce qu'il a lié l'homme fort comment il a lié l'homme fort chers amis et bien l'homme fort a été lié par l'obéissance parfaite de Jésus Jésus a lié Satan il l'a rendu donc inopérant dans sa vie le malin ne pouvait pas opérer dans la vie de Jésus parce que Jésus a obéi parfaitement tout ce que Satan a présenté Jésus l'a vaincu toutes les tentations ont été annulées parce que Jésus est resté ferme sur la parole de Dieu par son obéissance il a rendu Satan inopérant dans sa dans sa vie le malin est venu mais il n'a pas pu parce que Jésus est resté dans l'obéissance stricte à la parole de Dieu et à cause de cette obéissance il peut plier la maison c'est à dire il peut libérer les captifs du péché Jean 8 verset 36 le texte dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libres Jean 8 verset 36 si le fils vous a franchi vous serez réellement vous serez réellement libres les amis on peut être libre même en étant en prison si Jésus est avec nous et on peut être prisonnier tout en étant libre nous pouvons jouer mais nous marrer et si vous croyez que vous n'êtes pas lié c'est quand Jésus vous demande de faire quelque chose que vous réalisez qu'il y a une force un combat en vous qui s'oppose à ce que vous comprenez pour faire la volonté de Dieu alors là vous voyez qu'il y a un combat ça c'est le combat c'est parce qu'il y a une chaîne invisible et ça c'est la puissance du péché c'est le malin qui est derrière ça parce que si nous comprenons que Dieu est bon pourquoi nous ne faisons pas la volonté de Dieu c'est parce qu'il y a une autre loi dans notre corps qui veut que nous allions à l'encontre de ce que Dieu dit quel que soit chers amis l'étendue du pouvoir de Satan Christ est encore plus puissant il le lira et triomphera de lui pour l'éternité la question est ce jour là le jour où il sera définitivement mis de côté de quel côté serons-nous est-ce que nous serons du côté de Jésus qui est plus fort que l'homme fort ou est-ce que nous serons restés de notre côté de la barrière dans la captivité Jésus a bien dit ceci celui qui n'est pas avec moi est contre moi les amis les paroles de Jésus c'était une façon dure certaines personnes qui suivaient Jésus ont dit cette parole est dure qui peut supporter ça mais Jésus ne nous cache pas la vérité parce qu'en réalité il n'y a pas de neutralité il n'y a pas de neutralité il n'y a pas de terrain neutre là-dedans c'est on est d'un côté ou de l'autre même si on dit oui mais on est d'un côté quand on dit à Jésus plus tard c'est qu'on a choisi de rester encore du côté du malin quand on dit oui à Jésus c'est qu'on a dit non à Satan c'est aussi simple que cela toute décision qu'on remet à plus tard c'est une décision de vivre encore dans le péché et donc de rester dans la captivité et bien être avec Jésus bien aimé c'est être avec Jésus c'est répondre à son amour et obéir à la loi de Dieu sans rien nous mettre être avec Jésus c'est répondre à son amour et obéir à la loi de Dieu sans rien nous mettre Jésus a dit tant que le ciel et la terre ne passeront pas et ne disparaîtra pas un seul iota un seul trait de l'être pas même un iota le petit poulet sous la tête du i ne disparaîtra pas de la loi Matthieu 5 verset 17 la bible définit ainsi le péché 1 Jean 3 et le verset 4 1 Jean 3 verset 4 regardez la déclaration de la parole de Dieu c'est quoi le péché et rappelez-vous que c'est ce que certains utilisent pour pouvoir capturer les hommes 1 Jean 3 verset 4 il est dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi alors beaucoup de personnes veulent bien obéir à Jésus beaucoup de personnes aiment bien Jésus mais ils veulent obéir aux trois carres certaines personnes veulent obéir à moitié certaines veulent obéir à neuf commandements mais Dieu lui n'a qu'une parole c'est 10 ou rien c'est 10 ou rien parce que Jacques chapitre 2 et le verset 10 déclare ceci Jacques 2 et le verset 10 il dit car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous si Jésus avait dit bon je vais je peux passer sous un commandement pensez-vous qu'il aurait pu lier le malin il serait prisonnier comme chacun de nous parce qu'à ce moment-là il aurait péché péché ça veut dire manquer le but il aurait manqué le but qui est la gloire de Dieu glorifier Dieu c'est pour ça que Dieu avait créé l'homme l'homme a péché donc l'homme a manqué le but et alors chers amis la parole nous dit que si nous voulons obéir mais que nous obéissons à moitié et bien nous n'avons pas encore obéi si nous obéissons trois quarts nous n'avons pas obéi tout bonnement alors comme on est des gens de la campagne si vous avez un cabri si vous avez un bœuf et il a une chaîne qui a dix maillons enlevez un maillon où vous voulez est-ce qu'il est attaché si on enlève le maillon au cou est-ce qu'il est attaché la chaîne va rester dans le piqué mais la bête va manger votre jaude si on enlève au milieu est-ce que la bête est attachée non la bête est libre et si on enlève au piqué et bien la bête elle a le reste de la chaîne mais elle n'est pas attachée elle est libre donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit et bien si nous transgressons un commandement nous sommes coupables de tous parce que le péché c'est la transgression de la loi et ça c'est important les amis si Dieu est aussi intransigeant sur l'obéissance c'est parce que c'est justement ce qui fait de nous des perdus c'est parce qu'Adam et Ève ont désobéi que nous sommes devenus des pécheurs s'ils avaient obéi nous serions tous des saints c'est parce qu'ils ont désobéi que nous sommes devenus des pécheurs et par conséquent nous sommes devenus des captifs et cette désobéissance chers amis nous a mis et cette désobéine nous sommes devenus des pécheurs et des pécheurs j'avais pas remarqué j'avais pas remarqué que c'était bon donc je disais que si nous n'avions pas péché et bien nous serions comme les anges de Dieu la loi de Dieu y compris l'observation du sabbat est la porte d'entrée dans la vie de Dieu les amis quand Dieu dit il faut observer la loi c'est toute la loi y compris le quatrième commandement qui dit qu'il faut garder le sabbat dans Matthieu 19 et le verset 17 un jeune homme vient poser à Jésus une question il dit bon maître que dois-je faire pour hériter pour hériter la vie la vie éternelle Jésus lui dit si tu veux entrer dans la vie observe les les commandements Jésus lui dit si tu veux entrer dans la vie c'est la faute d'entrée de la vie si vous avez un terrain et vous avez une clôture qui délimite le terrain c'est ça les commandements ça délimite jusqu'où vous pouvez aller et quand vous traversez la clôture vous êtes chez l'ennemi vous êtes chez le voisin et tant que et tant que nous restons derrière la clôture nous sommes en sécurité et nous avons toute la savane pour aller manger gambader brouter faire ce que nous voulons mais les hommes c'est au bord de la clôture ils veulent rester ils veulent rester au bord de la clôture vous passez la tête entre la clôture pour aller brouter un peu derrière la barrière mais les hommes ils veulent rester derrière la toute la colère a passé c'est ça les amis Adam et Yèv ils ont dit ah mais un fruit et ils ont pris le fruit un petit bitin c'est un petit bitin c'est un goût de ça c'est un petit bitin là il y a des papes ils ont dit mais c'est vrai ça il y a des problèmes là nous n'y je dis là une petite désobéissance mais combien de personnes sont déjà mortes à cause de cette désobéissance premièrement Caïen leur propre fils a tué son petit frère Abel et la Bible parle après Caïen on a eu Nimod Nimod est un grand chasseur devant l'éternel c'est ça que nous lisons dans la Bible mais les amis dans l'hébreu quand il dit que Nimod est un grand chasseur qu'est-ce que Nimod chassait d'après vous des hommes ce n'est pas des bêtes des hommes qu'ils chassaient qu'ils tuaient donc les gens sont devenus des sortes de barbao et jusqu'à aujourd'hui c'est ça que nous voyons on tue des gens pour rien sans raison et bien Jésus lui a dit si tu veux entrer dans la vie observe les les commandements la loi de Dieu chers amis loin de nous enchaîner est là pour notre liberté et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit dans son épître parler et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté et bien que dit la loi rapidement dans Exode chapitre 20 qu'est-ce que nous dit la loi la loi nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant devant ma face alors il peut même être la loi de Dieu Exode 20 rapidement juste un rappel des commandements de Dieu alors on continue verset 3 à partir du verset 3 il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face voilà premier commandement deuxième tu ne feras pas d'imagine de représentation quelque chose des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont bas sous la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre pour l'adorer d'accord parce que même en Judée il y avait des artistes qui faisaient qui faisaient des lions qui faisaient des choses qui existaient sur la terre mais ne pas faire des choses pour pouvoir l'adorer des statues des images de bêtes il dit non là tu rentres dedans l'idolatrice c'est un autre Dieu alors troisième ouais justement ça continue tu ne te possèderas pas devant eux voilà le troisième tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain l'éternel il sera point impuni celui qui prendra son nom en vain et quatrième commandement souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage et le septième jour c'est le jour du repos de l'éternel ouais mais ok chers amis ce qu'il dit c'est le jour du repos de l'éternel ton Dieu c'est pas le jour des Juifs c'est pas le jour des Adventistes c'est le jour de Dieu et comme Dieu c'est le créateur et bien puisque nous sommes les créatures de Dieu nous devons nous plier à ce que Dieu nous demande c'est à dire arrêter de travailler et de nous reposer les amis si nous observons cela il y aura beaucoup moins d'AVC parce qu'il y a 52 sabbats dans une année comptez combien combien de temps de repos que cela vous fait vous avez 52 jours de repos que Dieu a mis en place pour vous et c'est Dieu qui vous a fait donc Dieu sait comment votre corps fonctionne c'est que votre corps a besoin de de cela et alors c'est une bénédiction pour tous ceux qui le font on va continuer donc quatrième commandement alors on continue il dit oh non ton père et ta mère afin que tes joues se prolongent dans le pays que l'éternel que Dieu te donne les amis ce commandement c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui les enfants n'ont pas les parents et c'est pourquoi il y a une malédiction et regardez c'est ce que je disais beaucoup de jeunes meurent avant leur âge pourquoi parce qu'il y a une malédiction sur leur tête il y a pas maman il y a pas respecter pour grand monde avant les jeunes respectaient les grandes personnes mais les amis il y a une malédiction sur leur tête et alors ils peuvent pas prolonger leur jour dans le pays donc quand les gens font des choses il faut pas croire que nous sommes tout seuls sur la terre il y a un créateur la malédiction descend sur ta tête aussi donc nous devons nous redresser les jeunes qui sont là honorer les parents respecter les grandes personnes voilà on continue il dit tu ne tueras point la société ignore ça tu ne prometras point d'adultère alors si on met ce commandement en pratique je peux vous dire que l'hôpital va prendre une grande faveur après le carnaval il y a beaucoup d'enfants qui naissent il y a ceux dont on connait même pas leur papa d'accord ce problème là ça et bien ça c'est un gros problème même et c'est pourquoi que beaucoup de personnes ne veulent pas venir à Jésus Christ parce que ils ne veulent pas arrêter ce péché là le péché d'adultère on n'est pas marié mais on vit avec un monsieur on vit avec une dame des fois on est marié mais on a une dame à côté Dieu ne parle pas de ça Dieu dit tu et moi les deux deviendront une seule chair c'est ce que Dieu dit simplement les amis c'est une bénédiction pour nous d'obéir à la parole de Dieu parce que ça a apporté beaucoup de malheurs beaucoup de jeunes qui font des choses dans la rue ils n'ont jamais connu leur père tu ne déroberas point notre problème encore il ne faut pas voler tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton et bien voilà combien de personnes de jeunes se sont suicidées les jeunes sur internet ils ne font qu'envoyer des choses sur un autre et ça parle dans le monde entier et bien l'autre ne peut pas supporter ça il met fin à ses jours faux témoignages coûte langue nous avons créé sans créole et bien il dit non la parole de Dieu dit non Dieu est contre ces choses là et après il dit tu ne convoiteras point la convoitise c'est ça qui emmène les péchés et qui lutte dans le corps de l'homme la convoitise il dit tu convoiteras regardez tu ne convoiteras pas la maison la femme de ton ou ni un madame à la maison mais on va voir la pibelle ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain compte en toi de ce que Dieu t'a donné les amis voilà la loi de Dieu Dieu dit c'est ça qu'il faut observer si tu observes ça et bien tu seras heureux tu seras heureux parce que c'est ça que Jésus a observé l'homme fort ne peut être lié que par l'obéissance à Dieu dans la foi et l'amour l'homme fort ne peut être lié que dans l'obéissance à la foi et l'amour une fois les amis je vais vous raconter quelque chose on s'est retrouvé à prier pour quelqu'un et c'est que peut-être que les amis n'ont pas entendu ça mais vous vous savez et alors certaines personnes sont venues et ces personnes-là sont venues et ils se sont mis à vouloir prier pour la personne et ils ont la personne a fait un démon et ils disent au démon au nom de Jésus au nom de Jésus le démon-là a dit ils ont les affaires du démon et ils disent au démon au nom de Jésus les amis au nom de Jésus fonctionnent quand tu es en harmonie avec Jésus mais si tu es en harmonie avec Jésus tu peux crier au nom de Jésus janvier à décembre ils disent nous on même quand là ils ont besoin de jouer contre moi donc il faut s'organiser il faut s'organiser avec Jésus on ne peut pas jouer dans les deux camps il faut choisir le camp la désobéissance a amené la mort de Christ pour nous libérer alors allons-nous continuer à vivre dans la désobéissance et la révolte c'est la question que nous devons nous poser pour Dieu chers amis et tenez-vous bien nous allons lire un texte dans 1 Samuel 15 verset 22 et 23 à la page 305 pour ceux qui cherchent dans la Bible nous allons voir comment Dieu considère la désobéissance parce que ça peut être quelque chose pour nous d'entendre cela mais voyez ce que Dieu dit alors si je vous dis les amis en nous regardons un coup de zaffaires qu'est-ce que vous dites moi ? un Pascal que vous dites la Bible la Bible qui a dit pas fait ça ? vous avez vu ? hein ? en nous vous plait mais oui d'accord oui effectivement les amis regardez ce que dit la parole de Dieu Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel c'est la question que Dieu pose l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel l'holocaust c'est quand tu offrais les animaux d'accord c'est Dieu qui avait demandé ça ce qu'il est en train de dire là est-ce que parce que tu offres un tas d'animaux d'animaux à Dieu est-ce que c'est dans ça que Dieu prend plaisir d'accord est-ce que c'est parce que tu te sacrifies est-ce que tu es sans manger pour donner à la croce de Dieu pour aller à l'église est-ce que c'est dans ça que Dieu prend plaisir c'est ça qu'il pose comme question ici et il dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices dans quoi il prend plaisir dans l'obéissance il dit et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers donc ce que Dieu veut c'est que nous puissions obéir maintenant il a parlé de l'obéissance maintenant pourquoi je vous ai posé la question pour aller regarder les affaires il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination la désobé pour Dieu c'est quand Dieu il a dit qu'il y a des affaires il n'y a pas 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 la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu t'a convaincu qu'il faut obéir et que tu résistes il dit il n'y a pas moins que l'idolâtrie et le térafime térafime c'est le petit statu que l'on a fait pour adorer pour Dieu l'on a résisté ou c'est un idolâtre on peut penser que la magie vous pouvez voir un moun un camarant qui dit qu'il y a des affaires mais si l'on a désobéi Dieu a considéré qu'il y a un même bateau c'est la même chose la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les térafime et regardez ce qu'il avait dit au wasahil il dit puisque tu as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi comme moi il était roi mais Dieu dit je te rejette comme moi tu n'obéis pas je ne peux pas t'utiliser tu veux rester dans l'autre camp donc les amis l'obéissance n'est pas quelque chose de superflu mais c'est ce qui démontre que finalement nous avons été libérés par Jésus-Christ bien aimé si nous sommes convaincus que le sabbat c'est le jour du repos pourquoi nous ne l'observons pas quelle excuse nous pouvons présenter auprès de Dieu pour lui dire que nous n'obéissons pas nous n'avons pas d'excuses si nous comprenons que Jésus est mort à cause de notre désobéissance quelle excuse pouvons-nous présenter à Dieu pour désobéir encore nous n'avons pas d'excuses nous n'avons pas d'excuses quand nous regardons les commandements de Dieu et que nous comprenons que nous devons honorer les parents sinon nous n'avons pas les parents quelle excuse pouvons-nous présenter nous n'avons pas d'excuses nous n'avons pas d'excuses quand Dieu nous appelle à venir à Jésus-Christ et que nous reconnaissons que Jésus-Christ est bon et qu'il est l'unique sauveur et que nous ne venons pas à les amis quelle excuse nous pouvons présenter les amis nous ne pouvons pas présenter d'excuses nous résistons et pour Dieu c'est assimilé à l'idolâtrie nous désobéissons et c'est pour lui c'est de la divination que nous faisons bien aimé aimer Dieu c'est lui obéir seul notre obéissance témoigne devant Dieu de notre amour pour lui seul notre obéissance témoigne devant Dieu de notre amour pour lui et regardez ce que Jésus dit de son amour pour son père dans Jean 15 verset 10 Jean 15 et le verset 10 Jean 15 et le verset 10 Jésus dit si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son dans son amour donc il dit de même qu'il a gardé les commandements de son père il est demeuré dans l'amour de son père il dit vous quand vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon vous demeurez dans mon amour chers amis l'amour de Dieu consiste à garder ses ses commandements Jésus aimait Dieu en conséquence il a obéi l'apôtre Paul aimait Dieu tout Farisien qu'il était lui aussi il a obéi 1 Corinthiens 7 verset 19 1 Corinthiens 7 verset 19 Paul dit la circoncision n'est rien et l'insirconcision n'est rien il dit mais l'observation des commandements de Dieu est tout être circoncis les juifs se font circoncis c'est à dire qu'on coupe le prépuce des jeunes garçons après 8 jours lorsqu'ils sont nés mais ils disent ça ce n'est rien et être un circoncis ce n'est rien ce qui est quelque chose c'est l'observation des commandements de Dieu c'est l'observation des commandements de Dieu si nous n'obéissons pas et bien c'est pas ce qui ça n'intéresse pas Dieu tout ce que nous pourrons faire ce qui l'intéresse en fait c'est que nous soyons des hommes et des femmes obéissants alors l'apôtre Paul aimait Dieu donc il a obéi aujourd'hui nous qui sommes présents puisque tous ceux-là sont morts à part Jésus qui est ressuscité nous disons nous aimons Dieu alors que ferons-nous puisque nous aimons Dieu voici le conseil qui nous est donné dans 1 Jean 2 verset 4 à 6 1 Jean 2 verset 4 à 6 il dit celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui les amis la parole de Dieu celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même ainsi si nous disons que nous aimons Dieu et bien logiquement nous devons garder les commandements de Dieu si nous disons que nous aimons Dieu et bien logiquement chers amis et bien chaque sabbat nous devons arrêter notre oeuvre et adorer Dieu en esprit et en vérité si nous disons que nous aimons Dieu comme Jésus nous devons honorer notre père et notre mère vrai ou faux si nous disons que nous aimons Dieu chers amis et bien la parole de Dieu nous dit que nous devons marcher comme lui-même a marché et pour que cela soit possible Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix du calvaire pour que cela soit possible chers amis Jésus a sué des grumeaux de sang pour que cela soit possible Jésus a été jusqu'au bout pour nous on peut penser que c'était facile pour Jésus mais ce n'était pas facile pour lui parce que Jésus la Bible dit qu'il a crié il a pleuré mais il a été jusqu'au bout pour que chacun de nous nous puissions être sauvés et pour que par la grâce de Dieu que nous puissions être délivrés de la puissance de Satan de la puissance du péché et lorsque Jésus reviendra pour qu'il puisse nous compter parmi ses bien-aimés et parmi ses bien-heureux les amis à la fin des fins la terre sera séparée en deux camps ceux qui auront été libérés par Jésus et ceux qui seront restés dans la prison nous allons lire un texte d'Apocalypse 20 et le verset 7 pour nous donner une réflexion Apocalypse 20 et le verset 7 il est dit le diable sera lié par des circonstances puisqu'il voit tenter personne tous les justes seront déjà montés au ciel et Satan se retrouvera avec tous ses démons seuls sur la terre donc il sera lié la Bible dit quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa de sa prison il sera relâché de sa prison et qu'est-ce qui va se passer verset 8 il sortira à nouveau pour séduire les nations aux quatre coins de la terre il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pourquoi? pour la guerre pourquoi ils les rassemblent? pour la paix? non ils les rassemblent pour la guerre pour aller mettre du désordre encore sur la terre et regardez ce qui est écrit là les amis il dit leur nombre est comme le sable de la mer leur nombre est comme le sable de la mer cela veut dire chers amis qu'il y a des milliards de personnes chers amis qui vont rester dans la prison alors que Jésus les a libérés des milliards de personnes qui auront voulu être sauvées et qui seront restées dans la dans la prison mais aujourd'hui je vous dis que nous avons la possibilité de sortir de la prison nous avons la possibilité par la grâce de Dieu d'être délivré d'être libéré par Jésus Christ mais pour cela il nous faut accepter de marcher avec lui il nous faut accepter de vivre dans l'obéissance chers amis personne ne peut nous obliger à faire cela parce que c'est une décision personnelle mais si nous le faisons alors nous ne serons pas parmi ceux-là mais si nous ne le faisons pas chers frères et sœurs chers amis malheureusement nous serons là dans ce lot-là il y aura des gens qui connaîtront la parole de Dieu ils auront la connaissance de la parole de Dieu ils ne seront pas ignorants mais ils n'auront pas obéi il y a ceux qui allaient à l'église mais ils n'ont pas été obéissants et alors ils sont restés dans la prison ils ont voulu jouer avec Dieu et ils sont restés pris au Dieu les amis Dieu veut nous libérer mais ça dépend de nous c'est nous qui décidons parce que l'homme fort est déjà lié aujourd'hui l'homme fort est lié et Jésus est en train de piller sa maison comment Jésus piller sa maison et bien en nous faisant l'appel et l'invitation de l'évangile et en nous disant venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos venez à moi vous tous qui êtes liés je vais vous délier et ce soir Jésus veut vous délier ce soir même Jésus veut vous mettre en liberté mais la décision vous appartient alors si vous voulez que Jésus vous libère je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons prier pour ceux qui veulent que Jésus les libère ils se mettent debout les amis Christ est monté sur la croix librement ceux qui ne veulent pas être libérés ne vous mettez pas debout mais ceux qui le veulent véritablement alors dites oui à Jésus Seigneur je ne veux pas être parmi ceux parmi ce lourd mais je veux être parmi ceux qui seront dans la sainteté avec Jésus le fait de se mettre debout ce soir ce n'est pas simplement le fait de se mettre debout pour faire la dernière prière pour entrer mais c'est une décision de dire à Jésus Seigneur je veux obéir Seigneur je veux marcher avec toi Seigneur je ne veux pas être prisonnier mais je veux être un homme libre et je veux garder tes commandements dorénavant je te donne ma vie dorénavant je suis à toi je vis pour toi c'est ça que nous disons ce soir et c'est ça que nous allons faire dans la prière et ce soir tandis que je vais prier ouvrez votre coeur à Jésus et il viendra vous apporter la paix du ciel nous allons prier Seigneur notre Père et notre Dieu c'est une grande joie pour nous de savoir que tu es descendu du ciel tu as laissé ton trône et tu es devenu l'un de nous tu as mené ce combat et tu as lié l'homme fort Seigneur nous voulons te louer pour cela et te bénir parce que nous n'aurions jamais pu le faire mais ce soir Seigneur nous sommes heureux de savoir que toi le fils tu veux nous libérer et c'est pourquoi nous ouvrons notre coeur et nous te donnons notre volonté Seigneur nous déposons entre tes mains notre corps notre âme notre esprit Seigneur et nous te disons dorénavant nous sommes à toi et nous voulons marcher dans l'obéissance à ta parole de vérité nous voulons que lorsque tu reviennes ici bas que nous nos enfants nos familles nous puissions être présents parmi les sauvés et non parmi ceux qui seront comme le sable de la mer Seigneur à cette heure nous te demandons de nous visiter que ton esprit qui habitait en Jésus puisse habiter en nous que ton esprit puisse prendre le contrôle de notre vie et que notre vie soit changée et que tu nous donnes Seigneur la paix que tu es venu nous apporter la paix du ciel nous te prions aussi Seigneur éternel que par la puissance que tu as Seigneur puisque tu as lié l'homme fort et que tu as libéré les captifs de passer dans cette assemblée par le nom de Jésus Père et de briser les chaînes Seigneur de délier ceux qui sont liés Seigneur de libérer les captifs de chasser les démons Seigneur de purifier les lépreux Seigneur et de ressusciter les morts spirituelles éternel notre Dieu notre Père tu es le Dieu tout puissant manifeste ta force dans cette assemblée et que tous ceux Seigneur mon Dieu qui sont liés par l'adversaire soient déliés et que le Saint-Esprit s'empare d'eux afin qu'ils puissent te servir Seigneur éternel mon Dieu tout pouvoir t'est donné dans le ciel et sous la terre délie les captifs ce soir renvoie les libres Seigneur et permet qu'au nom de Jésus Père ils puissent marcher en nouveauté de vie et qu'ils puissent vivre pour toi et par toi Seigneur bénis chacun dans cette assemblée les petits et les grands et aide chacun à décider dans son âme et sa conscience à s'abandonner à Jésus et à te suivre maintenant et pour toujours Seigneur bénis chacun de nous nous allons sortir de ce lieu raccompagne-nous et garde-nous dans ta divine protection au nom de Jésus et pour ta gloire Amen Amen Bien aimé chers frères et sœurs Jésus a lié l'homme fort et il est en train de piller sa maison sortons de sa maison afin que par la grâce nous puissions avoir la vie éternelle que Jésus est venu nous apporter demain mardi Dieu voulant ne manquez pas cette conférence nous allons voir le prix de Jésus combien coûte Jésus nous allons répondre à cette question là vous avez la nuit pour réfléchir merci pour terminer nous allons chanter notre chantème pour terminer